Je travaillais pour un groupe d'enseignement français. J'étais directrice d'école dans le domaine des écoles de commerce à Lyon. J'avais cette idée depuis que j'étais toute jeune en fait. Mes parents à l'époque n'étaient pas vraiment d'accord. Ils jugeaient que c'était trop dur pour une femme. C'était les années 80. Et puis dès que ça a été possible, je me suis dit je saute le pas. Fabienne m'a appelé un jour en me disant quelqu'un s'est désisté. La formation s'ouvre à vous et là je dis ça se refuse pas. A peu près tout en fait parce que j'avais imaginé me lancer dans la restauration peut-être même sans formation supplémentaire. Et après deux mois de formation, je me suis rendu compte que sans elle, ça aurait peut-être pas été possible. Ça m'a complètement reconfigurée. Je dirais dans un premier temps, complètement déconstruit ce que je savais faire. Et dans un deuxième temps, reconstruit et donné toutes les bases de la cuisine professionnelle qui n'ont rien à voir avec la cuisine domestique ménagère. J'ai ouvert une entreprise de restauration takeaway, c'est-à-dire cuisine à emporter. C'est le nom que je lui ai donné. Donc je cuisine tous les jours pour mes clients depuis novembre 2016, c'est-à-dire immédiatement après la fin de ma formation. Plusieurs choses, humainement peut-être, c'est ce qui m'a le plus marquée, ce qui m'a le plus aidée parce que c'est depuis ce moment-là, c'est un appui complet. Le chef, Jean-Philippon, qui nous a suivis pendant deux mois et le groupe auquel j'appartenais, ça a été pour moi une sorte de base presque familiale qui s'est créée en deux mois, ce qui est quand même un peu extraordinaire et à laquelle je me réfère tout le temps. C'est-à-dire quand j'ai un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup de baisse de confiance qui arrive en cuisine, je repense à mes collègues, à mon chef, à l'institut et ça me reconstruit très vite. Non, aucun. La seule chose que je peux dire, c'est que oui, c'est vrai, c'est un métier difficile. On me disait que c'est un métier de fou, mais non, non, je suis pleinement épanouie. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait ça quand j'avais 20 ans. Mais quand j'avais 20 ans, l'institut n'existait pas, donc on retombe sur nos pattes.